Salut c'est Morad de CominPro, dans cette nouvelle vidéo on va apprendre à différencier les embouts de vissage pour avoir un vissage à la perfection et surtout éviter les vis foirées Pense à bien t'équiper ! Allez on va voir de manière simple, rapide et efficace comment différencier tous ces embouts et utiliser le bon embout surtout en fonction de la vis que tu as en face C'est parti ! Bon avant de commencer, j'ai choisi cette boîte pourquoi ? Parce que chaque famille d'embouts, donc cruciformes en forme de croix Posidrive donc PZ, en vert, les plats en rouge, en forme de clé Allen donc les gris, gris ou blanc Là les jaunes donc c'est les torques Et ceux là c'est les mêmes donc des torques ou étoiles mais avec un trou à l'intérieur Donc pour plus de sécurité, donc c'est pour des vis un peu plus rares Et voilà, et donc ça c'est des embouts qu'on verra tout à l'heure On va commencer par le plus ancien Donc le plat le plus connu par les anciens, on en voit très peu aujourd'hui à part pour les poignées de porte admettons Il n'offre pas du tout de grip et de confort au niveau du serrage Il va être très 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 vite remplacé par le cruciforme Donc le cruciforme en forme de croix de plus a révolutionné le serrage grâce à sa forme et donc a apporté énormément de confort au niveau du grip Donc le posi drive qui ressemble comme deux gouttes d'eau au cruciforme, toujours en forme de croix Mais si vous regardez, vous voyez des petits traits entre chaque lame Voilà, ces petits traits vont vous servir à reconnaître le posi drive qui apporte encore plus de confort au niveau du grip Grâce à ses petites dents Voilà, qu'on trouve à la base des quatre grandes dents, on trouve quatre autres petites dents Et ça, ça fait toute la différence Et enfin le Torx, grâce à toutes ces petites dents, va vous apporter plus d'accroche, plus de grip Et enfin plus de force pour le serrage On l'utilise beaucoup pour les lames de terrasse C'est vraiment une petite révolution Donc là on va voir comment choisir son embout Donc admettons pour celle-ci, qui a une grosse vis en posi drive Forcément, on ne va pas prendre un petit embout qui sera plus adapté aux petites vis On va aller plutôt chercher dans les grandes tailles Donc là vous avez la taille 1, 2, 3, 4 Forcément, on va aller plutôt chercher vers les quatre Donc là on est en cruciforme, là on est en posi drive dans les couleurs vertes Donc on essaye une taille 4 posi drive Parfait, ça fonctionne Ensuite, là on est sur du cruciforme Cruciforme, c'est une taille moyenne Donc je pense que avec du 2, on devra aller Ouais, c'est parfait Là, ça c'est plutôt une petite vis Qui est plutôt, non, une moyenne en posi drive Donc une taille 2 Je vérifie sur l'embout, on a la taille Et il y a noté PZ, donc on sait que c'est un posi drive en taille 2 Donc 2 qui est une taille moyenne Parfait, on est bon, ça fonctionne La vis tient bien Allez, on continue tout de suite avec un torx Là par contre, il y a beaucoup plus de taille au niveau des torx On le voit là, c'est tout ce qui est jaune Donc là, c'est une vis qui est plutôt petite Pas très petite, mais qui est quand même relativement petite Donc on va essayer de trouver la bonne taille À vue d'œil Ouais, ça c'est un peu petit Ça nage un tout petit peu Donc il ne faut pas que ça nage Parce que sinon, vous allez foirer la vis Il faut vraiment trouver la bonne taille La plus juste Voilà, celle-ci, la bonne taille C'est vraiment la plus juste Donc c'est une taille 20, je crois Voilà, taille 20 Il y a écrit T20, donc torx 20 Voilà, et ce qu'il y a noté sur l'embout Une petite astuce Là, il y a écrit T20 Quand vous achetez une boîte de vis en torx de taille 20 C'est noté sur la boîte Vous avez un repère Chaque fois que vous achetez une boîte Vous avez l'embout que vous devez utiliser pour éviter de vous tromper Et maintenant, l'outil indispensable pour les embouts Le porte-embout Qui te sert à aimanter l'embout Et la vis qu'il y a derrière Ah, au fait, avant de te laisser Je vais te montrer deux, trois trucs Tu vois, ces emboulons C'est important d'en avoir Tu vois, dans l'électroménager, par exemple Ou dans ton bricolage de tous les jours Tu as des petits endroits qui sont un peu inaccessibles Pour une visseuse, même avec un porte-embout Parce que le trou est trop petit Et avec ça, tu passes partout Et voilà, cette émission est maintenant terminée J'espère qu'elle t'a plu Si c'est le cas, comme d'habitude Tu likes, tu partages avec tes amis Moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada